Bonjour à tous, je vous retrouve pour une vidéo d'entraînement, un exercice sur une étude de fonction de type problème pour les premières techno en mathématiques. Donc voilà le problème, vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous voulez aller le faire et la relancer pour assister à la correction. Voilà, on va passer maintenant à la correction. Donc déjà, regardez un petit peu l'énoncé, c'est un exercice vraiment classique de type problème pour E3C par exemple. Donc on a pas mal de renseignements, on étudie une entreprise, les coûts, les recettes, le bénéfice, et l'objectif final en fait, c'est de calculer quand est-ce que l'entreprise fera le plus de bénéfices. Donc il ne faut pas perdre de vue ça et ne pas se noyer après juste dans les maths et dans les chiffres, mais ne pas perdre de vue ce qu'on est en train d'étudier. Au niveau de l'énoncé, on nous dit que la production de l'entreprise est entre 0 et 25 pièces par jour. On nous donne la fonction qui exprime le coût pour l'entreprise, le coût de production, c'est-à-dire combien d'argent coûte de produire X pièces. C'est donné ici, on nous dit que chaque pièce qui est vendue rapporte 247 euros à l'entreprise. Et on nous demande déjà l'ensemble d'études, ça nous permettra de restreindre un petit peu notre étude. Ensuite de trouver la recette, d'en déduire le bénéfice et de travailler ensuite sur la fonction bénéfice, la dérivée pour voir un petit peu ses variations et voir où est-ce qu'on a notre maximum de bénéfices. Donc on va passer à la première question. Donc la première question, c'était donner l'ensemble d'études de toutes nos fonctions de notre problème. La réponse est dans l'énoncé, tout simplement. On nous dit que la production quotidienne varie entre 0 et 25 pièces. Donc du coup, nous on va étudier nos fonctions pour X variant entre 0 et 25. C'est ce que j'ai répondu ici. La réponse était assez simple. Maintenant, pour la question numéro 2, on nous demandait d'exprimer la recette de l'entreprise. Donc là, on trouvait ici la réponse. On nous disait que chaque pièce était vendue 247 euros. Ça veut dire au niveau de l'entreprise que si elle vend 3 pièces, elle va gagner 247 fois 3. Si elle en vend 7, elle gagnera 247 fois 7. Du coup, si elle en vend X, elle va en gagner 247 fois X. Ce qui nous donne la recette qui est égale à 247 fois X ou 247 X. Voilà, donc bien lire l'énoncé, c'est important. Souvent, les premières réponses sont dedans dans ce type d'exercice. Ensuite, on nous disait qu'on notait B, la fonction bénéfice, exprimé en euros et on nous demandait d'exprimer B'. Bon, on va revenir à la définition du bénéfice. Le bénéfice, c'est la recette moins les coûts, ce que gagne l'entreprise moins ce qu'elle doit dépenser. Et du coup, je vais remplacer R2X par l'expression qu'on avait trouvée, 247 X moins. Et là, on va être vigilant, c'est que c'est moins les coûts et les coûts, c'est toute cette expression-là. Donc, du coup, on va mettre bien une parenthèse pour penser ensuite à inverser chaque signe de notre expression. Donc là, je recopie mon expression coût. Et maintenant, je vais travailler sur cette grande expression bénéfice. Donc, c'est 247. Et là, maintenant, je vais inverser les signes de cette parenthèse. Donc, à la place de X³, je vais avoir moins X³. Là, je vous ai remis de bien penser à inverser les signes. Donc, on va avoir moins X³. À la place de moins 30X², on va avoir plus 30X². À la place de plus 400X, moins 400X. Et à la place de plus 100, moins 100. Maintenant, on va réarranger un petit peu cette expression-là pour la mettre dans l'ordre. Les X³ en premier, ensuite les X², ensuite les X. Et ensuite, les termes sans X. Donc, pour les termes en X³, c'est facile, il n'y en a qu'un seul, moins X³. Les termes en X², c'est pareil, il n'y a que plus 30X. Les termes en X, attention, il y en a deux. Il y a 247X moins 400X. Je ne vais pas oublier le signe devant. Et du coup, on trouve que ça fait moins 153X. Et les termes sans X, ça fait moins 100. Du coup, maintenant, j'ai mon expression du bénéfice qui est égal à moins X³ plus 30X² moins 153X moins 100. Donc, maintenant, on va pouvoir l'étudier un petit peu plus. Et on va déjà dériver cette expression pour voir, étudier les variations du bénéfice. C'est l'objectif de la question 4. Calculer B' de X. Donc ça, c'est une dérivée assez classique. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec ce type d'expression, je vous encourage à aller regarder les vidéos qui sont dans le lien de description de cette vidéo-là pour vous entraîner un petit peu et revoir les points de cours. Donc pour B' de X, je vais d'abord calculer la dérivée de moins X³ qui est égale à moins 3X². Je dérive ensuite plus 30X² qui est égale à plus 30 fois la dérivée de X² qui vaut 2X. Ensuite, la dérivée de moins 153X, là c'est facile, c'est moins 153. Et la dérivée de moins 100, c'est 0. Du coup, maintenant, je ne me reste plus qu'à faire cette petite multiplication-là et je trouve que B' est égale à moins 3X² plus 60X moins 153. Avant d'étudier le signe de cette dérivée-là, parce qu'avec vos outils de première techno, c'est un petit peu compliqué, on va nous proposer de la mettre sous forme factorisée et on va nous dire de montrer que B' peut se mettre aussi sous cette forme-là, qui est une forme factorisée, une forme dont on peut étudier le signe assez simplement. Donc pour ce faire, on va partir de cette forme factorisée pour la développer et montrer qu'à la fin, on arrive à trouver cette expression-là. Donc on va développer ça. Je vais commencer par développer cette parenthèse-là avec celle-là. Donc du coup, je vais trouver moins 3, et dans ma parenthèse, je fais mon développement. Moins 3 facteur de X fois X plus X moins 17. Ensuite, maintenant, je vais distribuer le moins 3 au X et au moins 17, ce qui va me donner moins 3 fois X moins 3 fois moins 17. Attention de ne pas oublier les moins des nombres. Si vous voulez, vous pouvez gérer tout de suite la règle des signes ici, dire que ça fait moins 17X. Ça dépend un petit peu où vous en êtes au niveau de votre calcul littéral. Maintenant, je vais faire les petites multiplications-là pour réduire un petit peu cette parenthèse-là. J'obtiens du coup que ça me fait moins 3 facteur de X au carré, c'est X fois X. Plus X fois moins 17, je gère d'abord le signe. Plus fois moins, ça fait moins. Et X fois 17, ça me fait 17X. Moins 3 fois X, ça fait moins 3X. Et là, attention, moins et moins, ça me fait un plus. Et 3 fois 17, ça fait 51. Je vais effectuer cette petite opération-là de moins 17X moins 3X qu'il y a au milieu. Ça me fait moins 20X. Et maintenant, je vais pouvoir en faire ma dernière distributivité. C'est-à-dire le moins 3, je vais distribuer au X au carré, au moins 20X et au plus 51. Et ça me donne cette forme-là. Moins 3X au carré, moins 3 fois moins 20X, moins 3 fois 51. J'effectue les petites multiplications en faisant toujours attention aux signes. Et je trouve que ça fait moins 3X au carré. Moins et moins, ça me fait plus 3 fois 20X, 60X. Plus 60X et moins 3 fois 51, ça fait moins 153. On a bien montré que notre expression du début, qui est égale à moins 3X carré plus 60X moins 53, est bien égale au B' qu'on avait trouvé avant. Donc c'est bon, on a répondu à la question. Maintenant, on va travailler sur cette forme-là, parce qu'on peut étudier assez facilement son signe. Et c'est ce qu'on va faire avec la question 6, où on nous demande de dresser le tableau de signes et d'en déduire le tableau de variation. Donc du coup, je place tout de suite mon tableau de signes en partie supérieure, suivi du tableau de variation pour ma fonction. Alors j'ai passé 3 et 17 parce que c'est les endroits où ma fonction B' va s'annuler. Elle va s'annuler en 3 parce que quand X va valoir 3 dans cette parenthèse-là, 3 moins 3, ça va faire 0. Et 0 fois les autres termes, ça fera obligatoirement 0. Et pour 17, c'est avec cette parenthèse-là. X moins 17 égale 0 pour X égale 17. C'est aussi là où il va y avoir les changements de signes. Je vous rappelle, ça a été rappelé dans une vidéo précédente, pour ce type d'expression-là, le signe de X moins 3 ou le signe de X moins 17, elles sont du signe de A, c'est-à-dire le terme qu'il y a devant X, quand X est plus grand que moins B sur A. Donc ici, c'est égal à 3 et ici à 17. Je vous encourage aussi, quand vous avez des expressions comme ça, notamment quand il y a un nombre négatif devant, c'est à le faire figurer dans votre tableau de signes. Même si le signe de moins 3, c'est évident, il va être égal à moins tout le temps, c'est important de penser à ce moins-là et à l'incidence qu'il va y avoir sur le signe de B'. On passe ensuite au signe de X moins 3. X moins 3 est positif quand X est supérieur à 3, donc j'ai placé des plus pour les X plus grands que 3 et un moins pour les X plus petits que 3. Je fais pareil avec X moins 17. X moins 17 est positif pour X supérieur à 17. Il vaut 0 quand X est égal à 17 et il est négatif pour X inférieur à 17. Et du coup, en appliquant la règle des signes colonne par colonne, je vais pouvoir en déduire les signes de B'. Pour la première colonne, j'ai moins x moins qui fait plus. Plus x moins, ça fait moins. Je place un moins dans cette colonne-là. Je place le 0 qui est du ici, parce qu'ici, 0 x les autres termes qu'il y a ici, ça fera 0. Je passe maintenant à cette colonne-là. Plus x moins, ça va faire moins. Et moins x moins, ça va faire plus. Du coup, je note un plus ici. Je place le 0 et je place au signe de la dernière colonne. Plus x plus, ça fait plus. Et x moins qui est ici, ça fait moins. Une autre façon aussi d'appliquer la règle des signes, c'est de compter le nombre de signes moins que vous avez dans une colonne. Si vous avez un nombre impair de signes moins, vous mettez un signe moins en résultat. Si vous avez un nombre pair de signes moins, vous mettez un plus. Ça peut être une façon de faire. Maintenant qu'on a le signe de B', on va pouvoir voir les variations. Là où la dérivée est positive, on a une fonction qui va être croissante. Là où notre dérivée est négative, on va avoir une fonction qui va être décroissante. On place maintenant les points particuliers, c'est-à-dire les valeurs de B pour x égale 0, x égale 3, x égale 17 et x égale 25. On obtient ça, vous le faites avec la calculatrice. Et du coup, maintenant, on voit un petit peu notre fonction bénéfice qui vaut moins 100 quand l'entreprise ne produit pas de pièces. C'est-à-dire que même si l'entreprise ne fonctionne pas, il y a un certain nombre de coûts qui sont obligés d'être payés. C'est ce qu'on appelle les charges fixes. Donc ici, les charges fixes, elles sont de moins 100. Si elle produit 3 pièces, elle va perdre 316 euros. Si elle en produit 17, qui va être le maximum de votre bénéfice, ça nous permettra de répondre à la dernière question, elle va gagner 1056 euros. Et si elle en produit 25, moins 800. Pensez bien à vérifier vos variations à la calculatrice pour voir si c'est cohérent. Là, si j'affiche l'écran de ma calculatrice, on voit bien que notre courbe est décroissante jusqu'à 3, puis elle est croissante jusqu'à 17, et ensuite elle est décroissante. Ça nous permet de bien vérifier nos tableaux, être sûr de nos résultats. Maintenant, on va passer à la dernière question, qui était déterminer le nombre de pièces que l'entreprise doit produire chaque jour pour que le bénéfice réalisé soit maximal, et que vaut alors ce bénéfice maximal. Voilà, nous on a exprimé le bénéfice, on voit l'évolution de notre bénéfice, et on voit qu'il est maximal à cet endroit-là. Donc, il vaut 1056 euros, et il est obtenu quand l'entreprise produit 17 pièces. Du coup, ça nous permet de répondre à la question. Le bénéfice maximum est de 1056 euros, et il est obtenu pour 17 pièces produites et vendues. Voilà, ça sera tout pour cet exercice. Je vous encourage à essayer de le refaire pour vous entraîner pour vos devoirs, ou EDS, ou E3C. Merci beaucoup de m'avoir suivi.